À la base, un troll, c'est quelqu'un qui va s'insérer dans une conversation dans le but unique de foutre le bordel. Il va jeter son venin, puis après, il va se retrancher. Chacun peut devenir un troll. On a le troll en chef qui est là, qui est dans la Maison-Blanche. Tu imagines la bénédiction qu'il donne à tout ce monde-là? C'est qui qui est à l'envers de son clavier, puis qui écrit ça, tu sais? Tu vas voir la photo de ce gars-là. Il était avec ses enfants à Wildwood. Les gens ne se cachent plus pour dire des choses comme ça. Les enjeux identitaires, puis là, je l'entends au sens très large, c'est des enjeux qui viennent chercher les gens profondément. Je les menace pas, là, mon frère, me dire qu'est-ce que je pense, là. Je les menace pas de tue personne à rien, là. Puis est-ce que c'était déjà arrivé de dire ça à une femme voilée? Non, pas vraiment, parce que je ne l'ai pas vraiment vu devant moi, là. Les commentaires qui me confisquent mon identité québécoise sont les commentaires qui me font le plus mal. Les réseaux sociaux sont le reflet de notre échec à faire de l'éducation au débat public, tu sais. Les réseaux sociaux, les médias sociaux, cet espace public 2.0 reflète la démocratie. Pendant 20 ans, les différents gouvernements ont pris pour acquis que ce qui se passait sur Internet, ça ne regardait pas l'État. Il faut combattre ça avec des meilleures pensées, des meilleures paroles, des meilleures positions. Il va falloir que le voisin, que quand il passe, il dit bonjour, il va falloir l'inviter à prendre un café. C'est comme ça, c'est un petit débat. C'est un petit débat. C'est un petit débat.